Cette conférence sur énergie au serveur avec Victorien R.U.S.A. Qui ne connaît pas Victorien aujourd'hui depuis toutes ces années ? Il va commencer, donc c'est fait l'aventure. Ça a commencé exactement en 2013, c'est assez bien d'original. Le bateau, c'est en 2017, à Saint-Malo. Alors, pour présenter, clientement, Victorien, skipper, officier de marine marchande, entrepreneur. Tu es un ambassadeur pour les énergies renouvelables. Tu as un pédigré assez étonnant et puis surtout un sportif. Tu sais que Victorien a fait un record du monde à bord d'une voiture, c'était une Toyota Mirai. Tu peux nous en parler un petit peu, c'était il y a 2-3 ans de ça ? C'est sûr que la compétition a animé mes jeunes années. Le record du monde avec la Toyota Mirai, c'était sportif parce que j'ai roulé en éco-conduite toute la nuit. Il fallait être extrêmement concentré pour battre Hyundai qui avait le record du monde avec Bertrand Piccard et la voiture Nexo. La lune d'Enexo, oui. Exactement. Et donc, on a fait 1.003 km et j'ai conduit de 11h du soir à 5h du matin à une vitesse constante pour consommer 0,68 kg d'hydrogène à 100 km. Alors, ce qu'on voit, c'est un bateau juste à l'écran. Et c'est vrai qu'à la base, tu es un compétiteur victorien. La Transat Jacques-Babre, du Rhum, bien sûr, c'était toi l'univers. J'ai fait 20 ans de haut niveau. Beaucoup de championnats du monde en voile légère, course au large. Et d'ailleurs, c'est sur ce navire que j'ai vécu une expérience autour de l'énergie. J'étais deuxième de la Transat Jacques-Babre et je me suis retrouvé avec un défaut sur mon alternateur diesel. Et à l'époque, sur ces bateaux de course, il n'y avait pas de mixité énergétique. On disait, bien évidemment, on est propulsé par les ailes, mais on a des moyens de communication satellite. On a des pilotes automatiques, d'informatique, des appareils de navigation qui demandent de l'énergie. Et sans énergie, on n'est pas performant parce que la voile demande une forte technicité intuitive. physique, mais aussi à travers toutes nos aides pour la performance à la navigation. Donc, pas d'énergie, ça m'a traumatisé, je pense. Et j'ai trouvé ça un peu stupide que les navires fassent seulement confiance à l'énergie fossile. Ce qui est un petit peu l'image du monde dans lequel on vit actuellement. Et pourtant, ce monde de la navigation maritime se fixe des objectifs en matière de décarbonation, malgré tout. Oui, tout à fait. Alors, sur des bateaux de course au large, comme ceci, l'autonomie énergétique, maintenant, là, se sont développées les intégrations de bateaux photovoltaïques, se sont développées les intégrations d'éoliennes. Il y a même, sur le stand d'Evolution, un skipper du Vendée Globe, Phil Sharp, qui naviguait en 4... Il a créé d'ailleurs une société de Genevos. Genevos, oui. Une intégration de pile à combustible. Et qui va faire le prochain Vendée Globe avec une pile à combustible et un réservoir hydrogène. Donc, je souhaite bonne chance parce que ce qu'il fait sur un bateau de course de façon un petit peu différente, nous, c'est ce qu'on fait depuis 7-8 ans maintenant avec ce navire. Alors, on le voit sur le navire Energy Observer, c'est vraiment un bateau magnifique parce qu'il est vraiment très beau. Alors, raconte un petit peu la jeunesse parce que même le bateau, il a une histoire d'ailleurs. Oui, c'est un bateau qui a remporté le tour du monde. Il a le record du tour du monde, le trophée Jules Verne. Donc, c'était le bateau le plus rapide de la planète à l'époque. Et il a aussi gagné le record de la Saracé-Lacantique et on l'a reconfiguré en bateau-laboratoire. Alors, on le dit souvent, ambassadeur des technologies hydrogènes, oui, parce que je vais en parler, il y a énormément de briques technologiques hydrogènes à l'intérieur. Mais ils symbolisent aussi le potentiel des énergies bas carbone, de la mixité énergétique. Alors, là, on le voit sur le slide, on devine qu'il y a beaucoup de panneaux photovoltaïques. On voulait donc ne pas miser uniquement sur l'énergie solaire, mais aussi sur l'énergie éolienne. Alors, il s'avère que quand vous faites des expérimentations, vous faites des belles choses, mais il y a aussi des erreurs. Et en l'occurrence, les éoliennes n'ont pas été foliées. Elles nous faisaient beaucoup de traînées, en fait. On perdait plus d'énergie qu'on en produisait. Donc, on a installé des ailes de propulsion béliques. Et là, c'est une fierté, c'est une entreprise française qui les a développées, l'entreprise ERO. C'est-à-dire qu'est-ce que je crois à l'origine, c'est ça ? Oui, c'est en fait, il y a sur la culture américaine, je ne sais plus quelle année, sur le bateau BMW, Oracle, il y avait des ailes un petit peu similaires. Et ce qui est extrêmement intéressant, avec cette technologie, c'est que déjà, c'est automatisé, c'est rotatif à 360 degrés, ce n'est pas dangereux. C'est facile, en fait, à transmettre, pour acculturer un officier de car en deux minutes, pour lui expliquer comment ça fonctionne. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce système, on a pu le voir intégrer sur le bateau de la canopée pour Ariane Space, pour transporter des briques de la fusée Ariane au centre spatial guyanais, à Kourou, en partant d'Europe. Et donc, ces ailes, elles permettent de travailler en combiné avec les énergies bas carbone. Et on sait, tout le monde sait que l'hydrogène, ça prend de la place. Donc, le fait de faire des économies d'énergie pour avoir moins de volume de stockage d'énergie embarquée, c'est intéressant de l'énergie, c'est précieux. Alors, c'est un vrai laboratoire, ce bateau, parce qu'il y a effectivement, il y a pile à combustible, il y a donc ces fameux mâts, enfin bon, pour la propulsion vénique, et puis, des partenaires, à quel point ils ont tous été fiabilisés dans des conditions extrêmes ? Oui, alors, l'Odyssée Energy Observer, ce n'est bien laboratoire, c'est aussi grâce à des partenaires technologiques, mais grâce aussi à des partenaires financiers qui nous accompagnent. Il y a beaucoup de partenaires en présent, à l'évolution, qui nous aident, je pense à Air Liquide, je pense à Toyota, qui sont présents ici, je pense aussi à Caire. Et donc, on a développé des partenaires ré-industriels, on a intégré une pile à combustible Toyota en 2019, qu'on teste autour du monde depuis maintenant quelques années. Il faut savoir ce que ce bateau, c'est un retour d'expérience absolument fantastique pour les industriels. On a plus de 62 500 000 nautiques d'expérience de navigation, ça correspond à trois fois le tour de la Terre, ce qui n'est pas rien. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on explore des régions en latitude très haute, on est allé jusqu'à 1000 kilomètres du pôle Nord dans la région du Svalbard en 2019. Puis, on navigue aussi dans des régions très chaudes, des régions équatoriales. Il fait chaud, il fait froid, il fait humide. Voilà. Et donc, c'est aussi la vocation de ce navire laboratoire, c'est de tester les briques hydrogènes sous toutes conditions, dans un environnement complexe. Parfois, on se prend des pressions, on a jusqu'à 5 mètres de creux, on a du roulis, du tangage, du pilotement. Donc, c'est du test en mer et ça a tenu. Ça a tenu parce que ça fait 6 ans et demi qu'on navigue. On a encore quelques mois de navigation avant de revenir en France pour la fin de la mission de ce bateau laboratoire. Et on n'a pas eu d'incident. Alors ça, c'est remarquable. Et on peut le dire quelque part, vous avez un peu influencé Toyota dans sa stratégie aussi pour aller au-delà de la Terre humide. Toyota est à fond dans le développement de différentes solutions pour réduire notre impact carbone, surtout dans la mobilité, mais pas que. Et donc, il est vrai que le fait que Toyota nous fasse confiance pour mariniser le système de la pila combustible intégrée dans Toyota, c'est un gage de confiance qui est très important pour toute notre équipe. Alors, Energy Observeur, c'est une odyssée. Donc, on aura peut-être l'occasion de parler des pays, des découvertes que tu as fait. Il y a aussi des documentaires, des films, parce qu'en fait, tu es là aussi pour témoigner de ce qui se passe à travers le monde. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas uniquement parler de briques technologiques, d'électrolyseurs, de compresseurs, de pila combustible, de batteries. Donc, on voulait aussi profiter de ce tour du monde pour aller à la rencontre des pionniers du développement durable, d'aller voir ce qui se fait de bien pour réduire notre impact carbone à l'autre bout du monde. Et donc, on a eu la chance de développer un partenariat avec Canal+, et on a produit plus de 13 films documentaires de 2017 à 2020. Tout ça s'est arrêté en la période Covid qui nous a fortement embêtés lors de notre odyssée autour du monde. Et on a continué nos activités de production audiovisuelle essentiellement sur le web pour l'instant. On prendra peut-être des activités télévision plus tard. Donc, voilà, avec une belle équipe de journalistes et de scientifiques embarqués qui ont une expertise de plus en plus fine pour partager toutes les solutions qu'on rencontre pour la transition énergétique. Alors, il y a eu aussi la création d'entreprises, je pense à EODEF, parce qu'en fait, vous faites des groupes électrogènes. C'est l'une des activités. Et ça, c'est un marché en plein essor. Alors, ce n'était pas prévu du tout au début. Mais c'est vrai qu'on a un gros écosystème d'entreprises derrière nous. Et j'ai été un petit peu poussé à créer cette entreprise en 2019. Maintenant, j'en suis fier, parce qu'il y a eu des grosses levées de fonds avec un fort soutien de partenaires tels que le groupe Accor, Télèm Assurance, CACMA, CGM, Toyota, le groupe Monoyer, etc. Donc, des industriels français. Et donc, on a développé en effet ce générateur électro-hydrogène qui est une solution de décarbonation pour remplacer les générateurs diesel en solution de production d'électricité à partir d'hydrogène en prime power pour alimenter n'importe quel système une manifestation, un chantier. Alors, on va donner quelques exemples. Vous avez quand même allumé la tour Eiffel. Vous avez illuminé la tour Eiffel. Il y a eu un tournage Netflix également quand même. Oui, oui. Netflix, ça l'utilise pour des productions audiovisuelles comme Le Seigneur des Anneaux, comme Arsène Lupin, je crois, la saison 2. Tout ça grâce à l'hydrogène. Voilà. Et grâce à l'énergie observeur. Des endroits où il n'y a pas d'électricité, il y a ces solutions de générateurs électro-hydrogène. Et on a des belles références clients à travers le monde. Il est distribué dans des dizaines de pays. Donc, il y a 140 machines. C'est pareil, 140 machines de 100 KVA qui ont été commandées, plus de 100 qui ont été livrées. Donc, c'est une belle réussite. Et l'autre activité, donc toujours au sein de l'Eodev, ce sont les rangs extendeurs. Et là, cette fois, c'est pour la navigation maritime. Oui, il ne faut surtout pas oublier cet ADN, celle de décarboner les navires. Et en effet, l'Eodev a développé cette solution pour assurer la propulsion et les consommations auxiliaires des navires. Donc, c'est entièrement marinisé. Ce qui n'est pas simple. Aujourd'hui, on est confronté à de vrais soucis en termes de certification, réglementation. Donc, c'est aussi ça le combat d'Energie Observer. En fait, tout ça, ça vient d'une passion. C'est qu'en étant officier de marine marchande, on n'en a pas parlé au début, mais j'ai été officier sur des bacs de croisière. On en parle beaucoup avec ce qu'on a vu récemment dans la presse. Et sur d'autres types de bateaux, des ferries, etc. Donc, aujourd'hui, on a besoin de décarboner ces navires pour se sentir un petit peu mieux, pour exercer et notre métier, et notre passion. Et donc, j'ai décidé de m'investir, d'arrêter cette chasse aux trophées sportives pour... Donc, il y a la cause, finalement, de l'industrie maritime. Exactement. Et alors, le maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Mais notre économie est basée sur le fret maritime. 90% des marchandises sont transportées à travers le secteur maritime. Et 75% des navires fonctionnent encore au fioul lourd. Donc, il y a beaucoup de travail. C'est vrai qu'avec Energy Observer, on symbolise plutôt les petits navires de plaisance. Alors, on a une belle expérimentation sur le slide avant. On a travaillé pour une jeune armatrice marseillaise qui emmène des clients entre Marseille et les Calanques. De Marseille et les Calanques, les navires sont interdits au diesel. Et elle n'avait pas assez d'autonomie en équipant son navire électrique de batterie. Et avec la solution hydrogène, ça lui permettait de faire ses allers-retours et exercer son activité tout au long de la journée. Ça, c'était vraiment le premier petit frère, on va dire, d'Energe Observer. Sur le slide d'après, on voit que Odev a intégré, l'année dernière, leur système dans un catamaran de croisière. Ça symbolisera encore la plaisance. Ça, c'est celui qui va sortir cette année, l'Innova 48. Alors là, c'est une maquette, mais il existe en vrai. Il a été présenté au salon de Cannes. Odev a remporté la pelle d'offre pour équiper deux high-speed vessels qui fonctionnent sur foil et qui marchent à 50 nœuds. Ce sont des bateaux accompagnateurs pour la Coupe de l'Amérique. C'est une règle qui est imposée par les organisateurs. Et donc, on équipe le bateau des Américains, le team American Magic, et également le team Orient Express. Donc, Orient Express étant une marque du groupe Accor. Accor étant et actionnaire de Odev, et partenaire de l'Odyssée Energy Observer, partenaire historique. Donc, c'est une vraie fierté. Et un bateau de pêche de formation pour la Corse, pour Bastia, va être mis à l'eau, je ne sais pas quand, au cours de l'année 2024, je crois. Beaucoup d'activités. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans les prochains mois ? Le bateau va retenir ? Oui, ça, c'est juste pour terminer. Il y a un balaiseur maritime, également. Donc, dans quelques mois... Donc, le bateau, là, actuellement, il est coté américain. On a fait une escale au Brésil, à Fortaleza, récemment. Ensuite, on est allé vers la Cuyasse française. Là, on est en escale Tech-Pang, en Martinique. Il faut que le bateau soit beau pour rentrer, parce que c'est la fin de cette Odyssée autour du monde qui aura duré 7 ans. Et on passe par Miami, Washington, et on fait une grande dernière escale à New York, à Manhattan, au sud de Manhattan. Et grâce à la télé, en plus. Oui, normalement, il y aura un beau sujet sur une grande chaîne, la première chaîne française qui devrait... Ça va le savoir, en tout cas. ...qui devrait sortir, tout à fait. Et dernière, traverser l'Atlantique pour rentrer en France, normalement en mi-juin. Et ensuite, on se dirigera vers Paris pour proposer à ceux qui nous ont subis, à nos partenaires, le retour du navire qui sera exposé au cœur de Paris, je ne sais pas si on a le droit de divulguer là où il sera exposé, pas encore. De toute façon, ça va se voir, vu la taille du bateau. Le bateau va être à Paris, 4 mois, avec parfois ce village qui nous aura subi tout autour du monde. Alors, Victorien, on le rappelle, c'est une Odyssée de 7 ans, donc beaucoup de navigation, il y a eu tous ces projets, naturellement. Les documentaires, je rappelle qu'à Evolution, ici, chaque soir à 18h, il y aura cette nouvelle série, donc, sur les projets des territoires, à 18h, projection d'un épisode chaque soir pendant les 3 jours d'Evolution. Est-ce que tu comptes poser tes valises ? Parce qu'en fait, tu es toujours en mouvement depuis la création d'Energie au serveur. En fait, je suis un petit peu frustré parce que, vous savez, pour créer ce genre de projet, vous ne partez de rien, il faut constituer une équipe. Aujourd'hui, on est entre EODEV, Énergie Observeur Production, le fonds de dotation, Énergie Observeur Concept, on est 120 personnes. C'est le bureau d'ingénierie, c'est la dernière création. Exactement. Et donc, on met du temps à constituer son équipe de rêve et maintenant, je commence à l'avoir. Et ça m'embête, en effet, d'arrêter ce tour du monde, d'arrêter ces expérimentations, cette recherche et ces développements pour continuer à tenter de décarboner nos navires. Et puis surtout, j'ai une ouverture sur le monde que je n'avais pas il y a 7-8 ans. j'ai compris les enjeux de la transition énergétique, j'ai compris toute la complexité que ça représentait, tous les sujets géopolitiques, les sujets sur les énergies fossiles, parce qu'on aura encore besoin des énergies fossiles, on aura besoin d'un bouquet de solutions énergétiques pour l'avenir, que ce soit pour la partie production, la distribution, le stockage. Et donc, cette ouverture sur le monde, je suis extrêmement frustré parce que j'ai envie de continuer. Alors, j'ai envie de continuer la recherche et le développement ou la démonstration à travers ce grand projet que... Énergie Observeur 2. Tout à fait. Donc, on a créé un bureau d'études qui est complémentaire à Énergie Observeur Développement, EODEB. Donc, c'est EO Concept avec à la direction Didier Bouix, qui était un ancien du CEA, qui était le chef de projet pour la conception du premier délai laboratoire. Donc, ça fait deux ans qu'on travaille en collaboration avec des partenaires qui sont inscrits aussi dans l'Odyssée. Je pense à la CMA-CGM, à Toyota, à Air Liquide notamment. Le groupe Accor nous soutient beaucoup aussi dans ce projet. Et donc, on travaille sur une étude de faisabilité, sur des études technico-économiques pour voir la pertinence d'associer une centaine de piliers à combustible dans ce genre de navire pour atteindre 4,4 MW et pour intégrer comme solution l'hydrogène liquide. Donc, sur ce bateau, on parle de 40 tonnes d'hydrogène liquide embarquée. Ça correspond à peu près en pouvoir énergétique à 150 tonnes de diesel. Et ce navire a pour vocation de faire de la navigation intra-européenne, donc des liaisons régionales avec une autonomie d'environ 1 800 000 nautiques. Ce qui est compliqué, on sait qu'il y a la maturité technologique, il y a un peu d'efforts à faire et trouver des bons partenaires industriels, mais on sait que c'est possible de faire un bateau à zéro émission, à piliers combustibles, à hydrogène liquide. On est capable de le faire. Maintenant, étant une toute première démonstration, ça va coûter bien évidemment plus cher. C'est l'équation économique qui est plus compliquée. On a la chance d'avoir, d'être soutenus, d'avoir en France et en Europe des aides publiques qui sont extrêmement importantes pour ce genre de démonstration. Mais il faut réfléchir à l'écosystème hydrogène derrière. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'on voit notamment dans la mobilité terrestre les stations qui se développent avec de l'hydrogène gazeux à 350, à 700 bar. Il y a aussi l'hydrogène liquide qui arrive. Le maritime et l'aéronautique, c'est encore une autre échelle de nouvelles infrastructures. Et plus on est nombreux, moins ça coûte cher. Et moins on est nombreux, plus ça coûte cher. Donc c'est toujours le même problème. On arrive déjà au terme de ces 20 minutes. Je vais juste préciser qu'Energie Observer a reçu un prix en marche. d'Evolution, l'ancien député Michel Delbon qui est là dans le public et le club Vision Hydrogène et donc avec un partenaire média. Eh bien, il y a eu des remises de prix. Et donc, Energy Observer a été l'un des lauréats. Et au dev. Et au dev. Merci Michel. Merci à club Vision Hydrogène. Vous c'était hier soir, Hydrogène d'or. Merci Victorien. La parole est à vous pour des questions sur le projet. La suite de la carrière de Victorien. Il y a un micro qui va circuler. Et en principe, vous pouvez s'il vous aient quelques questions. Alors, qui va se lancer ? Oui, on a une question au premier rang. Pour notre capitaine. Alors, madame me demande, je réponds en français. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué. C'est un bateau à mixité énergétique, éolien, solaire, hydroélectricité, stockage court terme avec des batteries. On a peu de batteries, mais on a une chaîne de production d'hydrogène complète à bord. Donc, c'est essentiellement dans le flotteur tri-bord. Si vous voulez plus d'explications sur notre site internet, on monte tout l'intérieur du navire. Donc, en effet, on prélève de l'eau de mer, on dessalise cette eau de mer, en fait, d'eau pure. On a un électrolyseur, un petit électrolyseur, mais qui marche extrêmement bien. On n'a jamais eu de défauts avec cet électrolyseur. Et donc, on stocke cet hydrogène sur le pont dans 8 réservoirs à 350 bar, ce qui fait en tout 62 kg d'hydrogène et en équivalent énergétique 2 MWh. 1 MWh de chaleur, 1 MWh d'électricité. Et donc, cette chaleur, on la valorise notamment quand on est monté au Spitzberg. Quand on démarrait notre pile, on récupérait la chaleur de cette pile à combustible, ce qui était agréable sur le navire. Et donc, pour monter à 350 bar, on a un compresseur de l'autre côté. Et si je peux me permettre d'être transparent, ce qui est compliqué en mer, c'est la partie compression qui n'est pas évidente. Ça demande beaucoup de maintenance. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on a fait avec ce navire, c'était une expérience scientifique. La production d'hydrogène embarquée, je ne la conseille pas après ces 7 ans autour du monde. C'est mieux de prévoir la logistique à quai. Mais bien sûr, on l'a fait parce que c'est intéressant. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait jamais pu faire ce tour du monde pour montrer que les technologies et les briques technologiques d'hydrogène sont fiables et partagées sur le tour d'expérience. Donc, on a décidé de le faire à bord. Alors, produire son hydrogène, ça a été quand même... Ça, c'est bien fait. On a produit en tout 1300 kilos d'hydrogène, ce qui n'est pas rien en mer. Mais je ne le conseille pas. Il faut le faire à terre avec une capacité industrielle importante, des sources électron-verts le moins chères possibles, des grands projets d'électrolyseurs et puis une logistique nous permettant de recharger le navire. Mais ce qui est compliqué, c'est que le secteur maritime, le développement de la filière hydrogène tarde à arriver. J'aimerais que ça arrive plus vite parce que la mobilité maritime est parfaitement adaptée à l'hydrogène, que ça soit sous toutes ses formes, sous forme gazeuse, sous forme liquide. Donc, voilà. Une production, effectivement, totalement autonome. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, pour Victorien, sur Energy Observer, et ODEV, ces futurs challenges ? Oui, monsieur ? J'aimerais savoir où vous en êtes par rapport au scale-up de vos capacités de production de vos produits ou de GNR, de GNH2 ? Alors, ça, c'est pour EODEV, Energy Observer Development. Alors, déjà, je vous invite à aller les voir au stand. Ils sont sur le stand-on, vous le verrez sur l'application. Entendement EODEV, ça ne paraîtra. En scale-up, ils ont la capacité de produire 600 générateurs par an. Pour l'instant, informations à confirmer. Mais je crois que c'est 600. J'étais en France, on peut le dire aussi. Oui, l'usine à 40 km au sud de Paris. Mais avec des projets de licensing. Aujourd'hui, il a été signé un accord avec Toyota Motor Australia. Et donc, il va y avoir la même usine en Australie avec les mêmes produits fabriqués en Océanie. donc, tout ça va se développer à travers le monde. Merci. Est-ce que nous avons, oui, une question ? On a vu que Toyota a aussi fait quelques annonces sur de la combustion hydrogène, sur du moteur combustion hydrogène. Est-ce que vous êtes, malgré votre passé, votre passé, Full Cell ? Est-ce que vous regardez quand même, vous êtes leur partenaire pour regarder Marine Désir ? Alors, j'aimerais bien, j'aimerais bien le faire, mais pour l'instant, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des études, des études technico-économiques comparatives sur le feeder, donc, sur le cargo, le cargo à propulsion électrique. Et donc, dans nos études d'hybridation, on a comparé tous les systèmes, on a comparé l'efficacité des moteurs à combustion hydrogène et l'efficacité des moteurs, des piliers combustibles, des futurs piliers combustibles qui vont arriver sur le marché dans 2-3 ans. Et il s'avère qu'au niveau CAPEX, investissement dans le navire, c'est intéressant. Mais si vous regardez la durée de vie sur 25 ans de ce genre de navire, si vous regardez les OPEX, avec le coût d'énergie, la pile à combustible a gagné. Donc, voilà. Voilà, on a une question de la production d'hydrogène à bord et au niveau de la pucelle en elle-même, est-ce que vous avez rencontré des problématiques au-dessus de maintenance et est-ce que c'est la même depuis 7 ans sur le navire ? Non, c'est pas la même. On avait une petite cousine de la pile Symbion issue du CEA. Elle faisait 26 kW et elle marchait très très bien. Elle a été intégrée en 2017, on l'a sorti en 2019, on a intégré la pile Toyota en 2019. Voilà, tout ça était aussi le fruit d'un partenariat technologique, industriel et un partenariat industriel avec Eodev. Mais globalement, les pieds à combustible, ça fonctionne parfaitement en mer. On n'a vraiment pas eu de soucis techniques et pareil sur la partie électrolyse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 62 000 nautiques, je le répète, trois fois le tour de la Terre dans un environnement agressif. Sincèrement, il n'y a pas de point de roue, il n'y a rien. Tout marche à merveille. La seule chose où il y a des petits sujets, c'est plutôt sur la partie stockage hydrogène à l'extérieur où là, il y a encore des progrès à faire. On a peut-être le temps pour une toute dernière question. Alors, vous êtes et puis rapidement. Le micro arrive. En tout cas, on sait que le système est fiable et ça, c'est un enseignement très riche. Monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a eu des adaptations au niveau du système fiat combustible entre la voiture et le bateau qui ont été faites ou c'est exactement la même ? Non, il y a des adaptations. En fait, dans le module, dans le RECS HE, dans le module que vous voyez, déjà, ce n'est pas réfrigéré à l'air, c'est réfrigéré à l'eau de mer. Donc, voilà. Et puis derrière, il faut voir que tout ça soit agréé par les sociétés de classification ou une certification. Donc, c'est un travail que ODM fait depuis plus de deux ans. donc, vous ne pouvez pas prendre une pièce combustible du secteur automobile et l'intégrer comme ça dans les navires. Il y a beaucoup beaucoup d'adaptations à faire. Merci pour ces échanges. Si tu permets, Victoria, une dernière question sur les pays qui vont plus marquer à travers les... Il y a eu 50 pays visités quand même. Oui, il y a eu une centaine d'escales. Il y a eu énormément de pays qui m'ont marqué. Mais là où j'étais frappé, c'était donc à Singapour où notre équipe de production m'avait demandé de faire un sujet sur une petite ferme flottante photovoltaïque qui devait faire un mégawatt, je crois, en termes de puissance crête. Et quand on est arrivé avec le navire, on avait 1000 navires de commerce qui étaient au mouillage qui attendaient de faire le plein pour repartir. Et donc, plutôt que de faire ce sujet sur une petite ferme photovoltaïque flottante, j'ai préféré m'intéresser à... On ferait la dépendance. Exactement. À l'importation de pétrole brut et de gaz naturel à Singapour. Regardez ces chiffres absolument pharaonotiques et de m'intéresser à la feuille de route et la stratégie de Singapour pour viser, comme tout le monde le dit, le fameux net 0 2050-2070. Et voilà, c'est une pente vertigineuse. Et à l'inverse, le Brésil, par contre, le renouvelat de la foison. Et juste pour finir sur Singapour, il y a des stratégies, notamment avec toutes les technologies de captation carbone, utilisation, stockage, etc. Malheureusement, ils ont peu de fonciers. C'est... C'est un... un territoire qui est très complexe et qu'il va falloir qu'ils inventent quelque chose. Mais voilà, ça m'a fait prendre conscience de la difficulté de la transition énergétique et de voir les choses différemment et d'apporter une expertise à travers nos productions différentes. Et peut-être, si vous suivez ce que l'on produit, il y a vraiment cette étape-là. Et oui, le Brésil, alors, malheureusement, en termes de faculté à produire de l'énergie bas carbone dont on a besoin, on est très inégaux, on a la chance d'avoir, on doit le dire, une maîtrise de l'énergie nucléaire en France. Il y a des pays comme la Namibie qu'on a visité récemment ou le Brésil qui ont une chance inouïe en termes de diversité, de potentiel de production d'énergie renouvelable. Et le Brésil, oui, le Brésil, c'est... on y était il y a quelques semaines encore, c'est 80% déjà d'énergie renouvelable, un gros potentiel en hydroélectricité, en photovoltaïque et en éolien. En éolien, un de nos partenaires CARE est installé à Bâche et il a changé de montée tout en haut d'une éolienne à 125 mètres de hauteur et il y a une efficacité de ces éoliennes à plus de 60... un facteur de rendement à plus de 60%, ce qui permet d'avoir un coût d'électricité, des électrons verts à moins de 50 euros du mégawatt-heure. Dans certains pays, on est entre 25 et 45 euros du mégawatt-heure et là, la production d'hydrogène à grande échelle, ça fonctionne au niveau économique, on peut rivaliser avec les énergies fossiles. Donc voilà, mais après, ces pays qui sont éloignés, si on veut utiliser cette énergie en Europe, il y a la difficulté de convertir cet hydrogène en d'autres vecteurs énergétiques comme l'ammoniaque, ça pose aussi d'autres contraintes, d'autres problèmes. Donc voilà, en tout cas, on va vivre dans un sacré bouquet énergétique. Il faudrait presque plusieurs conférences pour que Victorien aille sur des sujets intérissables pour les voyageurs et les conteurs. Merci, Victorien, Erissa, énergie. Merci. 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 Merci.